Bienvenue dans ce passage en revue des fiches techniques du Kodets Death Watch. On commence par les choix de QG. Ange de la mort, halo de fer, maître Duguay, rite de bataille. Bon, les deux factions, impériorne, Adeptus Astartes, Death Watch, Montenay, incontré personnage, maître Duguay. Le capitaine Duguay, Artemis, avec une puissance de 6. Survivant d'un monde primitif et ancien membre du macabre chapitre des Mortificators, Artemis dirige une compagnie du guet de Thalassa Prime. Répétée pour son instinct des subterfuges déno, il se délecte toujours de la violence, que ce soit Vexalame, les flammes d'acide mutagène de Hellfire Extremis ou une grenade astase qui vrille au cours du temps. Il a un mouvement de 6 pouces, capacité de combat et de tir de 2+, force, endurance 4, 5 points de vie, 4 attaques, environnement à 9 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un Hellfire Extremis, d'une épée énergétique de maître et d'une grenade astase. L'aptitude, ange de la mort, rigue de bataille, aura, champion inédorable, à l'eau de fer. Monter des factions, Imperium, Adeptis Atta, Death Watch, monterie infanterie, personnage, capitaine, capitaine du guet, Artemis. Le chapelin Cassius. A Weizel, le chapelin Cassius démontre la supériorité spirituelle de l'humain sur la corruption de Zéno. Il broie les crânes extraterrestres avec son crousus d'artificier tout en rugissant des litanies enfiévrées. Pendant sa veille au sein de la Death Watch, Cassius a éradiqué un culte Jeanssealer clandestin, ce qui a marqué le début de sa longue guerre contre l'espèce tyrannie d'entière. Il a un mouvement de 6 pouces, capacité de combat 2+, capacité de tir 3+, force, endurance 4, 4 points de vie, 4 attaques, commandement à 10 et une sauvegarde à 3+. Il est équipé d'un pistolet-bolteur Death Watch, d'un crousus d'artificier. Aptitude, ange de la mort, chaise spirituelle, aura, conviction ardente, Rosarius. C'est un prêt qui connaît la litanie de la haine et une autre litanie des litanies de bataille. Il manquait de facture intérieure de l'adultus à sa artesse Death Watch, mot clé, infanterie, personnage, prêtre, chapelin, Cassius. Copis Natorian Archiviste issu du chapitre des Blood Ravens, le Copis Natorian est un redoutable psychère de combat. Il a manifesté ses pouvoirs très tôt, en massacrant des orques par une dévastation psychique. Les pouvoirs de Natorian améliorent ses talents innés. Nouris par la haine des Xenos, il est détruit par des décharges empiriennes et à grands coups de son épée de force, clarté du devoir. Il a un mouvement de 6 pouces, j'avais ses combats de plus, capacité de tir 3+, force d'endurance 4, 4 points de vie, 3 attaques, commandement à 9 et une sauvegarde à 3+, il a été tué d'un pistolet bolter Death Watch et de clarté du devoir. L'amptitude, ange de la mort, coiffe psychique, psychère de bataille. C'est un psychère qui ont les deux pouvoirs psychiques, qui ont les châtiments et des deux pouvoirs psychiques de la discipline Zeno-Purge. Mon clé de faction, un programme adeptus astartes Death Watch, mon clé infanterie, personnel, psychère, archiviste, copise notarienne. Au niveau des choix de troubles, les vétérans Death Watch, avec une puissance de 8. Les compétences des vétérans Death Watch ont été affûtées dans leur chapitre d'origine pendant des décennies, parfois des siècles. Au fil de sa longue veille contre les multiples menaces d'Eno, chaque vétéran apprend à s'équiper pour contribuer au mieux à la mission du moment. Les escouades disposent d'une variété d'armes pour voucher n'importe quel ennemi. Ils ont un mouvement de 6 pouces, capacité combat et de tir 3+, force d'endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques, 3 pour le sergent du guet, commandement à 8 et une sauvegarde à 3+. Ils sont équipés de bolter Death Watch, canon frag Death Watch, fusil à pompe Death Watch, bolter lourd Infernus, bolter Moldell Stalker, marteau de Thunder lourd, épée énergétique, bouclier de combat, bouclier Storm, aptitude, ange de la mort, escouade de combat, étui noir. Pour les noirs de facture impérieure, meuf Détus Astartes, Death Watch, moquet, infanterie, base, vétéran. Kill Team Cassius, puissance 13. La Kill Team Cassius est une escouade d'élite de spécialistes même au sein des vétérans de Thalassa Prime. Triée sur le volet par le chapelin Cassius pour une mission non autorisée, la Kill Team a mis au jour à ses côtés le premier kill jean-stealer répertorié sur Glosar Clintus. Depuis, ils ont combattu maintes manac ensemble et ne reclutent devant aucune horaire Xeno. La Kill Team Cassius a une puissance de 13. Mouvement 6 boost, capacité de combat 3+, force 4, endurance 4, 2 points de vie, 2 attaques au moment à 8 et une sauvegarde à 3+. Ils sont composés de 4 vétérans, un sergent du guet, un Terminator, un moteur vétéran et 2 vétérans Vanguard. Arme, Volter Death Watch, lance-flammes lourdes, Volter Jumelé Death Watch, épée transnose à Stardust, valise de téléportation Death Watch. Attitude, Ange de la mort, espèce de combat, unité Mix, Kruz Terminatus, inflexible. Bon, c'est le traitant imparien de Death Watch. Donc, l'infanterie, base, écran de fumée, Kill Team Cassius. On va vous dire, choix de soutien, d'élite pardon. Esquad Terminator Death Watch, puissance 10. Terminator Death Watch, un mouvement de 5 pouces, la passe des combats et de tirs 3+, force et endurance 4, 3 points de vie, 2 attaques au moment à 8 et de 2+. Les guerriers indomptables ayant reçu l'honneur de revêtir l'imposante armure Terminator, c'est une vision galvanisante pour leurs frères. Les Terminator Death Watch portent les armes de croix à corps les plus puissantes, tandis que la force et la résistance de leurs armures leur permettent d'introduire la plus lourde des puissances de feu dans les repères cachés des Zeno. Ils sont équipés d'un canon d'assaut, lance-missi cyclone, lance-flammes lourdes, Volter Lourdes, Storm, pointe transnoneur, griffe lightning, hache énergétique, ganglée énergétique, masse énergétique, épée énergétique, marteau sandal, valise de téléportation Death Watch, bouclier Storm. Attitude, hanche de la mort, escote de combat phare par téléportation, croûte Terminatus, moctipation impériale, mérite de sa tête Death Watch, bouclier Infanterie, base Terminator, escote Terminator, Death Watch. Escote de vétérans à moto, pour l'épaque rapide, puissance 5, mesurant leur vitesse, leur force et leur puissance de feu au plus rapide des Zeno, les motards vétérans sont des chasseurs experts. Entretenant des missions au territoire dangereux, ils évaluent les faiblesses de l'ennemi, du couple à retraite et usent de leur vélocité pour traver par surprise d'une direction inattendue. Ils ont un mouvement de 14 pouces, capace des combats et de tir 3+, force 4, on dur en 5, 3 points de vide, 2 attaques au moment 8 et une seule garde à 3+, sont des clés de Bolter jumelé. Aptitude, ange de la mort, escote de combat, turbo boost, donc les tâchins impériale, navire sur sa tête, Death Watch, motelé, motard, escote de vétérans à moto et en choix d'aérodine, la Corvus Blackstar, puissance 10. Les Corvus Blackstar sont des appareils élégants et furtifs employés pour insérer les kill teams dans les zones intéressées, voire les places formes Zeno. A l'aide d'un barrage de missiles, les Blackstar assurent la suprématie aérienne et nettoient la zone cible avant de passer en vol stationnaire et déposer leur cargaison de guerriers d'élite. Ils ont un mouvement compris entre 20 et 50 pouces, capacité de combat, c'est plus, capacité de tir, 3+, force 8, on dur en 7, 14 points de vie, 3 attaques au moment 8 et une seule garde à 3+, sont des clés d'un lance-projet Blackstar, Volter U-Walkane, lance-missaire Stormstrike, canon d'assaut jumelé, canon laser jumelé, panneau plus d'ospects, allo lanceur, inferno. Optitude, ange de la mort, aéroporté, supersonique, cible, flou, vol stationnaire, explosion, lance-grab, Blackstar, capacité de transport, 12 figurines, donc l'étrétation impérienne a été sa startesse, Deathwatch, mot clé, véhicule, transport, aérodine, vol, Corvus, Blackstar. Et voilà, c'est fini pour le passage en revue du codex Deathwatch en V9 la semaine prochaine, on va voir un nouveau codex. Sous-titrage ST' 501